Coucou, c'est Jenny. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Je suis en forme et je suis heureuse de te retrouver ce matin. Tu vois, lorsque l'on a le sourire, lorsque l'on est en joie, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et lorsque l'on voit les autres avoir le sourire et être en joie, est-ce qu'on arrive à se réjouir avec eux ? Aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager à te réjouir pour les autres. La pensée du jour se trouve dans Romain 12, le verset 15, première partie. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Cette pensée du jour est toute spéciale, toute particulière, parce qu'elle va vers l'autre, de toi à l'autre. T'es-t-il déjà arrivé de te dire, eh bien, éternel, pourquoi as-tu béni cette personne et pas moi ? Aujourd'hui, j'ai envie que tu réfléchisses autrement. Si toutefois, tu vois que ta cousine a trouvé cette robe qu'elle cherchait depuis tant de mois et pas toi, réjouis-toi pour elle. Si ton voisin, avec lequel tu ne t'entends pas très très bien, a finalement réussi à déménager et qu'il a trouvé un plus grand appartement, réjouis-toi pour lui. Ta sœur, ton frère, ce mari, alors que toi, tu es toujours célibataire, réjouis-toi pour lui. Si ton amie, depuis tant d'années, a enfin réussi à obtenir le job de ses rêves, réjouis-toi pour elle. Eh oui, se réjouir pour les autres est une réelle bénédiction pour les autres et pour nous. Ne pense pas que l'Éternel t'a oublié, qu'il t'a mis dans un coin et qu'il souhaite t'épargner des bénédictions. Pas du tout. L'Éternel pense toujours à toi, mais il accorde à chacun chaque chose en son temps. Chaque bénédiction arrive en son temps. En attendant que ce soit ta saison, en attendant que ta bénédiction arrive, je t'invite à te réjouir pour les autres. Et tu verras, ça va faire un effet boomerang. Tu te réjouis pour les autres, ils se réjouissent pour toi et vous vivez dans le bonheur et la joie. C'est aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, réjouis-toi particulièrement pour une personne. Allez, allez, je t'encourage et je te souhaite de passer une excellente journée. Que l'Éternel te bénisse. Je te remercie d'avoir suivi cette pensée du jour. Si tu as aimé la pensée du jour, n'hésite pas à liker et à la partager autour de toi. Si tu as envie d'en savoir plus sur la parole de Dieu, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires et nous serons ravis de revenir vers toi. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle pensée du jour.